On est toujours offline. J'espère que vous tapez bien des pubs et que vous aimez ça. Ceux qui nous entendent là, c'est soit ceux qui ont le turbo, soit ceux qui ont mis à de bloc. Et c'est pas très bien d'avoir mis à de bloc. Les gens ont des pubs pour les écoles primaires, je comprends plus rien moi. Depuis quand les utilisateurs de Twitch ont des enfants ? Pour les écoles primaires ? Écoute, apparemment Pichu Station a eu une école primaire comme pub. Alors là, je suis curieux et j'ai bien envie d'avoir la pub. Moi aussi, du coup, c'est chiant, je suis turbo. Ah, nous sommes de retour. On est de retour ? Ah bon ? Ah, il n'y a plus de pub. Ouais. Je ne sais pas si on perdait plus. Attends, moi je n'ai pas encore revenu. Le stream américain est debout. Ah si, c'est long. Le stream américain est debout. La France se lève. Non, pas du tout. Hop là. Hop là. Hop là. Il y a un magicien dans le public. Il y a son chapeau. Ah oui, non, mais le chapeau qui est... C'est un des runners de... Enfin, le chapeau était sur la tête d'un des runners de Megaman X tout à l'heure. Et ça c'est bon. Ouais. Je pense que c'est le choix de peau d'Harry Potter, mais j'ai un doute. Ah oui, non, je ne crois pas. Ah, ça ressemble vachement à un chapeau. Faut bien, le chat est là pour ça. Oui, oui. Ah, vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous des pubs. Tout le monde n'est pas touché par une pub en même temps. Bon, encore un setup de l'infini, j'en ai marre. Non, non, ça a dit oui, Jeremia, t'inquiète. Elle a dit oui. Alors, peut-être ? Peut-être, Belzébal, pendant ces quelques minutes de setup, pouvez-vous rappeler pourquoi nous sommes tous unis aujourd'hui ? Ah non, fais-le ou je l'ai fait la dernière run. Oh, finesse, putain. T'as pas prévu ton truc. Oh, je vais le faire. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est joli. Nous sommes tous unis pour le bloc Megaman qui se termine sur Megaman X3. Et Rockman X après, la contrefaçon chimique. Et nous sommes sur le string de la GDQ. La Zone Games Zone 8 qui regroupe des runners et des superplayers pour récolter des dons et combattre le cancer. Alors, nous sommes à 518 442,8 dollars. C'est beaucoup. Bravo, je vous félicite. Encore moins que l'année dernière. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est toujours moins de l'année dernière, oui. Mais n'oublions pas que l'année dernière, nous avons fait les 1 million sur le dernier jour. Sur le dernier jour. On a bourré, bourré, bourré. Peut-être une surprise, 1 million, 500 milles ou un 2 million qui se bourrera au dernier jour. Ouais, enfin, voilà. Moi, je n'ai pas eu le 1 million 500 milles cette année. Par contre, il va falloir très vite que j'ai eu le JQQ. Ça y est, les gens sentent trop de l'engouement et ça fait peur. Peut-être... Peut-être un don exceptionnel, j'ai du coup, compagnie. Ah ouais. Les gens vont y croire tout à cette histoire-là. Mais c'est le but. Ah, ça y est, donc il est en train de... Oula ! Il est en train de préparer ses touches, donc ils vont bientôt partir. Je vous jure. Alors, pouvons-nous peut-être commencer ? Nous allons bientôt pouvoir commencer. Donc, je commence par... Est-ce que tu veux faire un point histoire ? Moi, je n'ai pas fait gaffe. C'est ça. Vas-y. Fais le point histoire. Alors, ben, Megaman X3, ça se déroule en l'an 2100XX. Un chercheur de réploi de renom, le professeur Doppler, éradique... Enfin, a mis au point un traitement, pardon. Spécial pour éradiquer les causes des mauvais comportements des réploi des maveriques. Les maveriques. Des maveriques. Et réhabiliter les mes réploi des maveriques. Ah. Bon, ensuite, tout le monde l'acclame. Et ils fondent une ville qu'il nomme à son nom. Donc, Doppler Town. Donc, un mec un peu mégalo, quand même. Ouais, mégalo à mort. Et dans cette ville, donc, tout se passe bien jusqu'au jour où les maveriques réhabilitées commencent à ressurgir. Donc, le mis qui rentre n'est pas au top. Et top ! On est parti. Oh merde, putain, je suis en retard, un mort. Ah mince ! J'en suis à 10 secondes. Ah, je suis à 3 secondes. Ah là, fais un petit pause. Je suis en médium, par contre. Si ça change quelque chose. Je me suis mis en médium, parce que... Pas une coup pour autre chose. Je vais essayer... Comment t'as... Bah t'as commenté, d'accord, très bien. Donc là, niveau d'introduction, comme d'habitude, un espèce de... Dans les Megaman X, toujours un peu genre... Vous êtes dans un niveau où c'est la panique, mais y'a pas grand chose et les élus sont pas méchants. C'est toujours un peu pareil. Je ne sais pas si dans celui-là, y'a une histoire de vie. J'ai pas fait très attention à ça, mais il me semble pas. Ou peut-être que si. Je sais pas. Ah c'est où il faut avoir un minimum de visite. Ah non, même pas. Voilà, c'est un wedge pur et simple. Sauf qu'on peut expliquer, il y a une première technique qu'on voit. C'est que le runner va dash, donc son dash, puis il va sauter à la fin de son dash pour conserver la vitesse de son dash dans son saut. Ce qui permet d'aller plus vite. Et là, vous contrôlez 0. Je suis à 1 minute 15. Je suis pareil que toi. Nickel. Là, vous contrôlez 0. C'est le premier jeu Megaman X où vous avez la possibilité de jouer 0 en tant que personnage jouable, parce que vous pouvez changer pendant les niveaux avec lui. Alors concrètement, dans la run, il ne sert qu'à un endroit. Je suis désolé pour tous les fans de 0, mais il peut servir qu'à un endroit. Donc là, voilà. La très belle technique de charger le bluster. Ah bah oui, de toute façon, on va y revenir tout à l'heure. Le sabre étant l'élément indispensable de cette run. C'est pété. Donc là, les wall jumps, vous avez l'habitude avec Megaman, je pense, enfin avec Megaman X. Alors sachant que j'ai appris que le jeu devait sortir à la base sur 3DO. Par la console qui n'existe plus, quoi. Donc là, on va bourrer le boss, on va bourrer le plus vite possible. On s'en fiche. On peut se prendre des dégâts, on risque pas de mourir. De toute façon, on bourre. Alors pour ceux qui vont demander, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander, très bon RNG. Le world record est à 40 minutes et 13 secondes. Et le temps, enfin le PB de Zat Ain Falco, c'est 41 minutes et 39 secondes. Il est 10ème de l'année. Et non, Zéro, il n'est pas mort. Donc on va commencer par le niveau de Blizzard Buffalo. Donc niveau de glace. Zéro, il meurt, il redé, il redé, il meurt, il redé, il meurt, on ne sait jamais. Voilà, il fait un peu... Premier niveau, niveau de glace, au moins ça s'est fait. Ça va vite. Ça va toujours vite. Surtout sur la glace en plus. Ça glisse. Non mais oh là là. Ça va très vite. Ça va très très vite. Pas de mini-boss ici. J'ai pris 10 notes, t'inquiète. C'est ceux qui sont vides qui normalement comportent un mini-boss. Mais qui... En fait ça dépend du nombre de niveaux que vous avez fait. Et oh, nice gap jump. Hop, on prend les échelles le plus haut possible. Parce que monter une échelle c'est lent. En fait la base d'un Mega Man c'est quoi ? C'est sauter c'est plus rapide. Enfin, dâcher c'est plus rapide que marcher. Marcher c'est plus lent que dâcher. Oh. Mais sauter c'est plus rapide. Enfin faire des wall jumps c'est plus rapide que prendre une échelle. Faire des wall jumps c'est plus rapide que prendre l'échelle. Et tomber c'est plus rapide que prendre une échelle. Donc dans tous les cas, on ne va jamais prendre les échelles. Ou le moins possible. Donc le plus haut possible. Donc pour... Pour équipement, on vient de récupérer le dash vertical. Le dash aérien en fait. Vertical, horizontal, on s'en fiche. On s'en servira que pour faire des dashs verticaux. Non, de temps en temps il fait des dashs horizontaux. A un moment il en fait, je suis sûr. Donc là le boss va être bloqué dans son platerne. Donc la manipulation. Voilà, il va faire que ça. Vous le tapez, vous sautez, vous tirez, vous tapez, vous sautez, vous tirez. Et ça le bloque dans ce platerne là où il essaie d'aller sur la porte. Donc voilà, un boss assez... Gratuit. Bloqué. On s'ennuie un peu. C'est pas un boss très... Très voilà quoi. Très... Bon vous comprenez ce que je veux dire, j'ai perdu mon mot mais... Intéressant. Voilà. Merci. En battant Blizzard Buffalo, on obtient le Frost Shield. Le Frost Shield qui, malgré son nom, n'est pas du tout un bouclier. Mais un missile. C'est un missile. Voilà, donc chercher à savoir pourquoi c'est Frost Shield. Là, on va dans le niveau de Toxic Seahorse. Et vous me direz si ça ressemble vraiment à un hippocampe. Moi, je ne vois pas l'hippocampe. Moi non plus. C'est le seul. Parce qu'autant la langouste, je l'ai laissé passer parce que ça ressemble à une langouste. Mais là... Donc là voilà. Les dashs reviennent vers le haut. La catégorie que nous faisons ici est appelée Any% Any% signifie de battre le jeu le plus vite possible. Voilà, donc... Là, il explique que c'est un Any% parce qu'il ne s'embête pas de récupérer tous les équipements. Parce qu'il y en a qui sont hyper saoulants à avoir. Vraiment en plus. Il y a des armures spéciales à récupérer en battant des boss spéciaux. Enfin, dans un art précis et compagnie. Donc là, le saut de l'enjeu en l'eau, mid-boss. Ah oui, mid-boss. On va arriver à un boss, la pieuvre. Le mid-boss qui va se faire tuer en deux ou trois missiles. Je ne sais plus. Je ne sais pas compter. Mais bon, c'est gratuit. Deux ou trois missiles. Ouais, ça va être un boss gratuit. Ouais, c'est... C'est vraiment pas compliqué. Il a pris juste des dégâts. Il a pris un peu de dégâts, c'est étonnant. Bon, enfin, c'est pas... En même temps, le boss n'est pas très... Il n'est pas très dangereux. Mais avec ses tentacules et ses missiles qui bougent le partout, c'est compliqué de ne pas prendre un dégâts. Alors que le boss est plutôt gratuit parce que... Parce que bon, on va encore minder le boss en mode tu bouges de la façon qu'on veut et de toute façon tu feras toujours la même chose. Il n'y a plus beaucoup de vie là. Il faut qu'il fasse attention. Un coup, il meurt contre le boss. Mais bon, il mourra pas. Un professionnel après tout. Donc là voilà. Ça, c'est un hippocampe. C'est ça. Donc moi, j'y crois pas des masses. On va pas se mentir. Par contre, j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup de frames d'invulnérabilité dans ce Megaman là. Par rapport aux autres, on bourre les boss assez facilement je trouve. Bah c'est parce que c'est leur faiblesse et ça le développe d'autres patterns en fait qui les « stun » entre guillemets. Donc ce qui permet de manipuler plus facilement leur comportement. Donc là on va aller au niveau de Neon Tiger. Ah oui, cutscene avant. D'abord petit dialogue. Petit dialogue avec Byte. Docteur Doppler. Byte. Byte et Byte. Non, 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 ça se dit Byte dans les deux cas. Et le Vile MK2. Et Vile MK2. Moi j'ai cru que c'était Sigma au début. Mais non. Mais c'est vrai, c'est une surprise. Sigma est mort. Ah bon ? Ah mais oui. Mais qui va être le grand méchant ? Donc là on va arriver dans la serre là juste. On va faire un dash vers le haut et ça coupe le niveau en deux à peu près. Donc voilà, bon là c'est... Le problème de ce jeu c'est que les niveaux sont assez anecdotiques parce que c'est un peu toujours la même chose. Une fois qu'on l'a vu une fois on a compris. Ouais, c'est que des dash comme ça avec des SEO. Ah oui, alors le mid-boss, le mid-boss, le mid-boss qui est, voilà, qui est gratuit. Ah il l'a pas eu en un seul cycle. Ah il l'a pas eu en un seul cycle. Alors que l'arrêt que j'avais regardé, il l'avait en... Mettre les trois missiles d'un coup et il avait même pas le temps de... Il avait même pas le temps de... Il a même pas le temps de... Ouais. Un peu plus, peut-être 6. Bon. On l'est pas assez après. Alors là après... Ah oui, on va arriver sur Beat ou Bite. Un des deux. Je sais pas lequel est lequel. Alors les dash horizontaux, vous le voyez, c'est quand même vachement pratique. Pouvoir dacher de base c'est pratique, mais quand on en a en plus un en l'air, c'est quand même vachement pratique. Alors Beat ou Bite, je sais pas c'est lequel. Je t'avoue. Alors attends, je vais te dire ça. Si on va le bourrer avec l'arme de glace, mais qu'on va pas tuer avec l'arme de glace, on va le tuer avec le Buster. C'est Beat. On le tuer avec le Buster pour éviter de... Là c'est logique. L'explosion en fait. Ceci, vous le tuer avec une autre arme, il explose. Allez, ça va pourquoi. Donc ce qui nous permettra de récupérer un item bien plus tard dans le jeu. Ah l'épée, la Z-Word. C'est ça, et qui à mon avis nous permettra d'avoir un boss gratuit. Un seul ? Non pas le Z-Saber, mais le boss qui nous donnera l'épée. Donc on arrive contre le boss. Donc là, on n'utilise pas d'armes parce que, déjà on n'a pas l'arme qu'il faut, il me semble. Même si j'ai un tout petit doute. Et que l'arme qu'il faut fait 3 de dégâts, comme le Buster chargé à 2. Donc du coup, on utilise le Buster, ça prend pas beaucoup plus de temps. Donc voilà, un boss assez... Non, le Z-Saber, pas les Z-Saber. Donc là, bon, un boss, c'est... Et on va aller chez Tune and Rhino. Et avant d'aller chez Tune and Rhino, on récupère le Ray Splasher. Ah oui, mais j'ai pas noté le nom des armes qu'il nous file. Ah, je les ai noté. Ah oui, non, mais attends. Le Ray Splasher, un peu comme le Blaster en plus rapide. Il fait un tout petit peu plus de dégâts, qui fait en moyenne 2 dégâts. Alors j'ai regardé la table des dégâts, quand même. Ah, j'ai pas du tout regardé la table des dégâts. J'ai regardé vite fait les faiblesses. J'ai trouvé le Z-Saber un peu trop fort. Et oui, c'est effectivement un peu trop fort. C'est un peu pété, mais bon. Donc là, Tune and Rhino, ta 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 Driller. Ah, y'a pas grand-chose. Ah si, y'a un mid-boss. Hein ? C'est très bonne musique. Je sais pas. Moi, les musiques... Je ne suis pas fan des musiques 8-bit et 16-bit. Du coup, j'ai regardé la run sans son. Donc là, mid-boss, une foreuse. Je veux dire que c'est une foreuse. Ah bah non, mais il n'est pas là. Attends. C'est après. Ah, c'est après. Voilà, j'ai oublié de marquer qu'il n'y avait pas de mid-boss. Ah, il va récupérer un peu de vie. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de vie quand même, le petit. Et vu qu'il va devoir faire une technique pas du tout safe pour tuer le mid-boss. Voilà, donc là, la foreuse, il va aller se coller à elle, il va aller faire un zouk avec elle, et bourrer à mort en espérant que ça passe. C'est un peu l'idée. Ça passe, sauf qu'il prend beaucoup de dégâts. Ça passe, mais il prend pas mal de dégâts. Donc là, bon, il avance tranquillement. Euh... Toujours faire des wall jumps, plus rapide que prendre l'échelle. Les échelles, on les prend vraiment s'il y a besoin, à la fin, parce que ça cancelle les animations de dégâts. Donc c'est tout. Alors, on arrive, euh, par contre, euh... On le bourre par derrière, comme ça, à chaque fois, il essaie de foncer sur le mur. Ou sur nous, je sais plus. Mais j'arrive même pas à me relire. On utilise Acid Burst, qui est sa faiblesse. Une infinisation. Ouais, un infini de base, on va dire que c'est... C'est un peu énervant, en fait, parce que tous les boss vont se faire infiniser comme ça. Et c'est un peu le problème qu'il y a dans ce Megaman, c'est que tous les boss, en fait, si vous utilisez l'arme à laquelle ils sont faibles, ils sont stun. Ils arrêtent leur animation, ils sont stun, et ils recommencent. Du coup, vous savez quoi faire. Et c'est toujours la même chose. Bah oui, Raldem, on le bourre par derrière. Donc là, on va au niveau de Volt Catfish. Il ressent pas tant un poisson chat que ça. Moi, j'ai cru que c'était un Barloche, à la base, mais bon. Donc là, c'est niveau Ascenseur, mais les Ascenseurs, c'est lent. Donc on va faire des Wall Jump et des Dash en verticaux pour pouvoir éviter les Ascenseurs le plus possible. Et s'il peut pas les éviter, il les quittera le plus tôt possible. D'ailleurs, cet Ascenseur qui marque une petite pause, en plein milieu du niveau, ça se calme et on est reparti direct très rapidement. C'est ça, c'est un peu le côté humoristique de la run. Après, je comprends. Pourquoi s'embêter avec des Ascenseurs quand on peut monter plus vite ? Donc là, pas de mid-boss. Très mal à noter ce niveau. Pas grave. Voilà, le saut de la foi, comme j'appelle ça à chaque fois. Très beau. Il faut esquiver les ennemis et les arcs électriques sur le côté. Parce que j'aime bien, c'est que dans les Megaman X, on part du principe que vous savez faire un Wall Jump, même si vous savez pas le faire. Ça s'apprend très vite. Oui, mais quand t'as 6 ans, ça s'apprend peut-être un peu moins vite, je sais pas, mais j'ai des enfants et ils ont peut-être du mal à apprendre à faire des Wall Jump. Donc là, le boss se fait infiniser. On va bientôt switcher sur l'arme à laquelle il est faible, je crois. Ah, je suis arrêté. Ah, vous voyez, là, le boss se fait infiniser parce qu'il se fait stun à chaque fois qu'il se fait toucher par les... par les Drey. Et je trouve ça un peu nul d'avoir mis une anime de stun. Moi, bon, quand on est jeune, on n'a pas forcément de l'aide via les magazines ou les internets. Donc, il faut trouver aussi la bonne arme pour le bon boss. Et donc, quand on est petit, on va sûrement utiliser le blaster ou une autre arme. On va se dire que c'est ça et on va s'acharner comme des demeurés. Ah bah ça... Alors qu'il y a une arme qui l'est tout chocke, évidemment. Oui, mais tu peux pas la débloquer tout de suite, cette arme-là. D'ailleurs, c'est au prochain niveau. Donc là, on arrive chez Crush Crawfish. Donc, c'est une langouste. J'ai regardé parce que je savais pas ce que c'était. Et on a obtenu Triad Thunder, si j'ai oublié de le dire. Oui, Triad Thunder qui va être hyper utile pendant toute la run. Ça nous met un bouclier. Et donc, là, on va se faire le Valet MK2. Enfin, un peu plus tard, on va aller... Mais c'est un boss optionnel, le Valet MK2, non ? Où je me plante complètement. Oui, si. Ouais, c'est un boss optionnel. Donc, du coup, là, on va aller tuer le Valet MK2 pour pouvoir débloquer l'épée, en fait. Que l'épée, il y a deux, trois trucs à faire. Avec une arme autre que le Blaster. Vous voyez, on le bat avec... Avec le Triad... Non. Le Ray Splasher. Il me semble. J'ai bien noté mon truc. Ça, le Ray Splasher. Allez, j'ai bien noté mon truc. Il y a aussi l'arme pour battre Gravity Beatles. On y arrive. Voilà, pour battre aussi un peu tous les boss, comme nous verrons dans la forteresse de Dr. Doppler, pardon. Ah oui. Ah, t'as failli griller le truc. Voilà, donc, encore une fois, le boss se fait infiniser dans un pattern débile. On se colle à lui et il essaie de nous taper. Très facile à comprendre. On passe en phase 2. Deuxième phase du boss. Qui envoie du feu. On évite les colonnes de flammes. Et c'est tout. Voilà. Et cette armée est une huitraillette, donc... Alors, c'est une très bonne question, Revenge. Est-ce que c'est Samus qui a appris à Megaman ou Megaman qui a appris à Samus le walljump ? L'histoire ne le dit pas. Je répondrai par une autre question. Peut-être l'ont-ils appris chacun des deux côtés. Est-ce qu'il n'y aurait aucun lien entre Samus et Megaman ? Peut-être. C'est possible ? Et là, compte à rebours, 50 secondes. On n'avait jamais vu ça dans un jeu vidéo. Surtout pas dans Metroid, qu'on vient de parler à l'instant. Surtout pas dans Metroid. C'est fou, hein. Tout est lié. Donc, un compte à rebours, moi, j'avais jamais vu ça dans aucun jeu vidéo. Là, ça lag, ça lag, parce qu'il y a trop d'animation de... d'explosion. L'explosion vu en l'écran. Juste les blocs qui chutent, c'est le boulot. Là, la Super NES, elle était à genoux, les enfants. La Super NES, elle n'est pas très forte non plus, quand même. Il va prendre un espèce de Hadouken, c'est phare. C'est presque comme le Hadouken, mais c'est plus stylé. C'est plus stylé, ça one-shot pas. Ça one-shot pas. Bon, là, il pète un réacteur, on sait pas pourquoi. Et il me semble qu'il va faire le boss avec le Buster, parce qu'il n'a pas l'arme qu'il lui faut. Mais je peux me planter. Mais on a un weapon sur nous, que nous pouvons spainer. Mais les gens... Non, il va faire au Buster. Donc là, ça c'est une langouste. Alors oui, un boss langouste. Ah oui, il se fait au Buster, parce qu'il se fait infiniser au Buster. Il n'a pas de frein d'invulnérabilité, quasiment. Voilà, il a eu le 2-6, le bravo. Et donc là, on va au niveau 2. De... De Gravity Beetle. Il a eu la Spinning Splash... La Spinning Blade. Oui, oui, bon. Et nous allons chez notre ami Gravity Beetle. Donc, le cafard... Enfin, le scarabée de la gravité. Il faut toujours traduire les noms débiles. Donc voilà, un niveau assez anecdotique, parce que toujours un peu la même chose, au final. Bon, même si là, il se fait infiniser pour passer... Oh, finesse. J'aurais pu le faire de la manière normale, ça lui aurait pris le même temps, je pense. Ouais, mais on est là pour le show, donc on tente. Ah bah oui ! Ah bah oui, non mais ça, forcément. Mais ça, bon... Mais le niveau, ça, c'est vrai que ce niveau-là est quand même très classique pour un Megaman, entre guillemets. Même si dans ce Megaman-là, je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux en verticalité. Pareil, il y a un ascenseur, mais on va préférer le montel normal. Mais on ne va pas le prendre, il est lent. Et avec les Spinning Blade, on va les lancer dans les missiles que nos ennemis nous lancent pour éviter de se prendre un dégât et tomber. Et ça, c'est quand même fort. Du coup, franchement, pour le coup, il y a du skill, parce qu'il fait ça très bien. Il n'a pas eu trop de fails, encore. Il a fait deux petits fails, mais bon, c'est pas... On verra, si j'aime. Hop, le boss qui va encore une fois se faire infiniser. Donc, ça te fait blesser Ray Splasher et il y a moyen de contrôler son comportement. Il va nous sauter dessus et soit on passe en dessous comme lui, soit on passe au-dessus pour être plus safe. Les deux manières sont toutes aussi anecdotiques. Il fera toujours la même chose, ce boss. Je pense que passer en dessous est quand même plus wide. C'est plus swag. Et vu qu'on est là pour la swagance, forcément, il fallait passer en dessous. On va chez qui, là ? Ah bah, on va chez notre ami Blast... J'ai mal noté. Blast Ornette. Et on avance sur Gravity Beetle, on obtient une Gravity Whale. Qui ne va pas servir de la run. Une arme encore, qu'on ne verra pas. Alors, souvenez-vous, vous avez vu trois armes pour le moment dans la run. Vous avez vu le Ray Splasher, le High Shield et le bouclier d'électricité. Vous avez vu que ça, comme un arme ? Bah, il y a eu le Spinning Blade aussi. Ah oui, c'est vrai. Et le Toxic Blast pour un mini-bass. Et le Toxic, si, on a quand même vu pas mal d'armes. Ouais. Mais on ne les verra pas toutes. Vous ne verrez pas le Gravity aujourd'hui, les enfants. Bah, donc voilà le mini-bass de ce niveau. Qui est hyper classe. Moi, j'aime bien cet effet. On sait nul, mais j'aime bien cet effet. Et le boss, c'est un Shuriken. Et il est faible à la Super, c'est donc l'arme qu'il a utilisée. Tu sais que c'est une figure mathématique qui a un vrai nom ? Mais j'ai oublié son nom, mais c'est un vrai nom. Ah, je ne savais pas. Je l'ai cherché hier et je n'arrivais pas à le retrouver. Ah bon. Donc là, on va se faire le petit niveau tranquillement. Ah si, je ne suis pas réveillé là. Pas la run que j'ai mieux préparée. Ah, là on a Bite. Qu'on va retuer au Blaster. Enfin, le dernier coup au Blaster. Ouais, on achève au Blaster. Toujours. Et on va le tuer avec les drills missiles parce que ça fait un dégât toutes les frames. Alors, ça fait un peu plus d'un dégât toutes les frames. Donc du coup, ça fait mal. Pas vraiment toutes les frames. Et dès que le boss sort de sa phase de massibilité, il se prend le hit direct. Voilà, et là il a mis pause pour faire dépop les missiles. Comme ça, il est sûr qu'il ne prend pas de dégâts en plus. Et il le finit au Blaster pour éviter l'explosion. Un petit lag en moins, ça fait deux secondes de lag en moins. Et donc là, on a bientôt l'arme ultime du jeu. Bientôt, il faut déjà battre l'Astornet. Oui, mais ça, ça va être rapide. Oh, très très rapide. Je ne sais même plus à quoi il est sans... Ah oui, au... Non, je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. On va se le faire au Blaster. Il est sensible au Gravitual, donc on a chopé juste avant. Mais on va préférer utiliser les... Les Boomerang parce que la trajectoire est plus simple à appréhender. En même temps, il n'y avait qu'un dégât de différence entre les deux. Celui-là fait 5, il me semble, et le Gravitual fait 6. Oui, une bêtise dans le genre. Donc il n'y a vraiment quasiment aucune différence. Donc là, on va arriver au niveau de Doppler. Bon, il y a une petite cutscene avant. Un petit dialogue. Je peux vous le traduire vite fait si vous voulez. Je parle japonais couramment. C'est, oh là là, vous avez presque tué tous les méchants. Mais il reste une dernière forteresse. Oh là là, allez-y, mes deux robots de l'amour. Défenseur de l'amour. Oui, bon, les robots de l'amour. Je le fais bien ou pas ? Mais bon, Belzeval. Je ne sais pas comment dire. De quoi ? Tu sais que mon jeu d'acteur n'était pas parfait. Donc la forteresse de Doppler numéro 1. Voilà, donc la forteresse de Doppler. Il, encore une fois, va être passé avec une anecdoticité néologisme. Là, il faut faire gaffe parce que les pics, c'est méchant. Alors, les pics, ça nous tue. Là, on risque de se faire écraser, ça nous tue. Ce n'est pas comme Megaman X1 où les pics, il vous faut juste un peu de dégâts. Non, non, là, les pics, ça vous tue. Il va être très marrant pour un boss, juste après. Alors là, mid-boss, un coup de Buster et deux Frosh Shield. Très précisément. Et on passe derrière lui pour gagner du temps. Voilà. Très précisément. Bon, il a raté son « je passe derrière ». Il a raté. Donc là, hop, on va bientôt passer sur zéro, je crois. Ah non. Non, c'est au prochain niveau, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc là, on va bientôt voir Bite et Beat qui fusionnent. Mais est-ce qu'il y a un skip ou pas ? Parce que moi, la run que j'ai regardée, il disait qu'il avait raté le skip. Un skip de quoi ? Je ne sais pas, pour Bite et Beat qui fusionnent. Ah bon ? Non, je ne pense pas. Sur la run à moi, j'ai vu, pareil, je n'ai pas eu de skip. Bizarre. Il disait qu'il avait raté son skip. Donc là, Bite et Bite qui ont fusionné pour donner... Je n'ai pas son nom. Alors, j'ai son nom. Il est où ? C'est Godkarmachine O'Inari. Ah oui, donc un nom... Pas piqué des hannetons. Donc, sa faiblesse, c'est le Ray Splasher. Et c'est franchement un boss très simple. Voilà. Pour une fusion de boss, pas très terrible. Même plus simple que les deux autres, je dirais. Moi, je trouve que les deux autres avaient des patterns un peu plus compliqués que juste j'envoie mes mains. Ouais, bah lui déjà, il bouge pas parce qu'il est complètement bidon. Ouais, c'est clair. Donc là, d'Oppel numéro 2. Et on va bientôt arriver dans la flotte. Et la flotte, c'est saoulant parce que ça vous ralentit. Rappelez-vous de ça. Mais on va bientôt avoir aussi le skip de la soie-ganse. Ouais. C'est dans celui-là ou c'est dans le 3 ? Non, c'est dans celui-là. Non, c'est dans le 2. C'est dans le 2. Le skip de la soie-ganse va arriver. Alors, on va... Là, on change pour 0, normalement. Non ? Ah non. Ah si, on monte l'autre. Ah oui, on change un peu plus... Là, on prend 0. Parce qu'en prenant 0, en tuant le boss avec 0, on va débloquer l'épée de l'amour. L'épée qui fait 20 dégâts au lieu de 5 maximum. C'est ça. Et donc le boss va se faire volatiliser. Voilà. Donc là, le boss, bon, volatiliser, c'est un terme, c'est bien plus fort que ça. Mais c'est un terme qu'on n'a pas le droit de dire. Enfin, qu'on va éviter de dire. Par contre, voilà, 0, fatigué de ce combat unique, va rentrer à la maison. Parce que bon, quand même, il ne faut pas rigoler. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il va nous faire pour vous, quoi. C'est ça. Mais, il nous donne quand même son serveur. Ouais, et ça, c'est cool. Il nous donne son serveur qui fait du one-shot à peu près sur tout. Non, du two-shot sur les boss. Ouais, il two-shot les boss, maximum. Et encore, il y a un boss, c'est encore un peu plus anecdotique que ça. Donc là, le skip du swag. Alors là, on va voir. Il a raté. Ah, il a raté, c'est plus. Donc, en fait, il va ouvrir les ennemis qui ont des espèces de plateformes, en fait, sur eux. Il va se prendre un dégât par l'ennemi que je vais appeler l'hélicoptère. Pour ensuite, pouvoir monter les piques en profitant des frames d'invulnérabilité. Au moment où les frames d'invulnérabilité vont se faire enlever, il se reprend les dégâts pour pouvoir continuer à monter. Il a raté, une deuxième fois. Oh, vinaise. Ça devient compliqué. Donc là, le but, c'est de réussir à monter jusqu'en haut. Vous vous doutez bien qu'on ne fait pas ça pour monter en bas. Voilà, GG à lui. Et là, boss. Deux coups d'épée. Alors, préparez-vous parce que c'est le maximum que vous verrez pour un boss. Il y a des boss un peu plus anecdotiques. Mais voilà quoi. Donc là, on va arriver au niveau... Vous le connaissez tous. Vous l'attendez. C'était le boss rush. Il est là. Vous l'attendiez, ne montez pas. Enfin, un boss vraiment rush, pour le coup, grâce au Z-Saber. Oui. Et on va commencer par... Blasternet. Deux coups d'épée. Alors, sa faiblesse, voilà, c'est le Z-Saber. C'est le Z-Saber. Si vous cherchez sa faiblesse, c'est le Z-Saber. Voilà. C'est dommage qu'il se prie un coup. Il se prie un coup, mais en même temps, le Z-Saber. Sachant que, voilà, il va réapparaître au milieu d'un truc. Enfin, au milieu de la salle. Sur une espèce de conteneur qui s'il tape, lui donne de la vie. Au cas où la Toxic Seer Horse, c'est un peu plus précis que ça. C'est un High Shield, un Buster, un coup d'épée. Voilà, c'est vachement précis comme timing, mais c'est du Quick Kill. Et c'est mort, là. C'est ça, Time-Bot. Un peu comme le Mom's Knife, non, Isaac ? C'est vrai. Donc, la troisième boss, Blaze Buffalo. Il va mourir, je vous laisse deviner. Deux coups de Z-Sword. Ah, le Z-Saber. Ouais, on va prendre le temps de le manipuler. Parce qu'il n'y a quand même pas de mal. Il va montrer que ce boss est le Wills. Il n'y a pas de raison. On va bien vous rappeler que... Pas lui qui a inventé l'eau tiède. Cette expression. C'est merveilleux. Tu découvres l'eau tiède ? Non, mais c'est quoi cette expression ? Là, c'est 4 fiches. Enfin, le petit poisson chat, hein. Qu'on va encore tuer avec deux coups de Z-Saber. Parce qu'il ne faut pas... C'est assez rapide pour être noté. Donc, je vous rappelle, tous les boss, à partir de maintenant, à part 1, se font à coups de 2 Z-Swords. Donc, là, Gravity Beatles. Bon, bah, deux coups de Z-Saber. Parce qu'on ne va pas changer. Le B&B. Pourquoi est-ce qu'on changerait alors qu'une technique marche ? Ah, merde ! Il s'est pris le mauvais pâté, hein. Il a fait quelques secondes. Donc, là, il va devoir reprendre de la vie sur le conteneur du milieu. Parce que bon... Il pourrait le faire avec cette vie, mais... Oui, mais bon, autant s'effiser le truc. Voilà, faire une safe strat. On va s'effiser la run. Parce qu'on est à la fin. En plus, ce serait bête de mourir maintenant. Donc, là, le Rhino. Tunnel Rhino. Tunnel Rhino, ouais. J'arrive pas à me relire, c'est abusif. Pareil. Il va mourir en deux coups de Z-Saber, hein. Et bon, on va pas se mentir. Ouais, il s'est quand même de nouveau fait toucher. Il va se re-reprendre la vie. Et ça, c'est rare. Et c'est le Z-Saber. Pas les 7 saveurs. Pas pareil, à pas confondre. Et on entend le studio derrière. C'est quand même merveilleux. Ouais, le studio. On entend la douce voix de Ken Bogart. Donc, là, Neon Tiger. Deux coups de Z-Saber. Parce que, bon, de toute façon... Ah, mais non, il a échangé. Par contre, il s'arrive pas à faire... Oui. Ah, non, il est mort. Ah, le sac. Ah, il est mort. Ah, la sacoche. Voilà, du coup, lui, c'est... Un Tria Thunder pour qu'il envoie la pince. Et deux coups de Z-Sword. Du coup. Le but, c'est qu'il envoie la pince parce qu'il est très vulnérable, en fait. Voilà. Et là, voilà. Tu envoie la pince et le Z-Sword. Voilà. Qui bon, on va pas le dire. Mais comme le Renard dit, ça ne s'est jamais produit avant. De toute façon, vous le savez, en marathon, il se passe toujours quelque chose qu'il ne s'est jamais produit. Voilà. La longue liste de... Des choses qui ne s'est jamais produit. Et donc là, Neon Tiger, bon bah, deux coups de Z-Sword. Qu'il a des griffes. Nous, on a une épée. Mais notre épée, elle est plus forte que ses griffes. Et là, on va se... Plot twist. Mon dieu, personne ne s'y attendait. On va affronter le docteur d'Opel. Qui est notre cré... Enfin, le gentil monsieur. En fait, c'est un méchant. Donc, c'est pas un gentil. Mais si c'est pas un gentil. Et donc, il faut le tuer. Qu'il n'y a pas de... On ne va pas le tuer. Non, on va l'arrêter. On va lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait. Je vais quand même te mettre deux coups de Z-Saber dans la tronche. Mais c'est pas bien ce que tu as fait. C'est ça. Il n'échappera pas aux coups de Z-Saber. Oui, bah, écoutez, si vous avez un problème avec mon accent anglais, hein. Plut. Et donc, ça te blesse. Donc, il lève le bouclier et Z-Saber. Ça fait blesser l'Acid Burst. Mais le Z-Saber s'est fait. Il a quand même pris deux gros dégâts. Le truc, c'est que l'Acid Burst sur ce boss fait 4 dégâts. Le Z-Saber fait 16 et 20 dégâts. Donc, voilà. Je vous laisse faire la comparaison. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Enfin, voilà. On ne peut pas hésiter longtemps. Ce sera un des coups de Z-Saber. Dans l'histoire, nous en sommes où le docteur Doppler s'est fait manipuler par quelqu'un qui a cherché auparavant. Et donc, nous allons le chercher. Mais non, ce n'est pas Sigma. Sigma est mort. Comment ça se fait ? Mais oui. Bon, l'ascension héroïque, comme j'appelle ça. Et là, un méchant apparaît. Mais est-ce que ce serait Sigma ? Mais oui. Mais si ce solde a oublié ? Mais si c'est Sigma, ils sont s'être morts. Donc, nous, on ne comprend plus rien. Et là, deuxième phase. Parce que ça bosse à trois phases. Deuxième phase. Et voilà. Et donc, ainsi, nous découvrons que le grand méchant, c'était bien Sigma. Et ça, ça fait mal. Le retour, encore une fois. Le retour du retour de Sigma. Alors, Sigma, il faut le toucher à la tête. Vous voyez ça, la tête. Et ça doit faire 5% de son corps, à tout cas. 5% ? T'es gentil. Et encore un fast kill. La fast strat. Et là, il y a une dernière phase où il ne faut même pas taper le boss. Et là, donc, magnifique effet 3D. Avec la tête. On trouve notre effet vectoriel. Et ça, c'est beau. Les débuts de la 3D. Je suis un être cybernétique. Je suis un être cybernétique. Donc là, nous allons... Pendant la montée, avec la lave et la tête de Sigma qui va tenter de nous attaquer, on va rester au coin en haut à droite. Parce que le runner a du mal à faire. La tête de Sigma, voilà, va se déplacer un peu. Mais en bas à droite. Et donc là, c'est fini. Et voilà, c'est la fin. Non. 42, 45 ? Très bien. Ah non, ils ont mis le temps trop tôt. Ah non, là, c'est le temps. 42, 50 à cause de la pause et tout. 42, 50. Qui est... 2 minutes 40 après le World Record. D'accord. Il est à... 1 minute 30 de son pb. Ce qui est très correct. Donc là, on voit le docteur Doppler qui arrive pour nous sauver. Oh là là ! Mais c'était donc pas un méchant ? Je comprends peu rien. Et non, vu qu'il s'est fait manipuler. Ah ! Alors j'espère que nos amis seront là pour Rockman X. Parce que... Ça pour le coup, je l'assure pas. Ah, la contrefaçon chinoise. Ah ouais, la fameuse contrefaçon chinoise. Donc voilà, c'est le GG. Est-ce qu'il va encore y avoir une demande de mariage ? Ça ferait 2 sur mes runs. Je me moque des garçons, donc j'aime. Oh. Et on va arriver au Full Game Done Quick bientôt, là. Plus que deux jeux et Canon rentre en scène. Alors, restez pour le Full Game parce que c'est la meilleure chose du marathon. Oui bon, n'abusez pas. C'est pas loin quand même. GG au runner. Ah non. Voilà, donc voilà qui est fait. Est-ce que les gens sont là ou pas ? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me demander. Qui est après nous pour Rockman X. Trine et Bifrost. Enfin, qui se ramènent les deux. Trine et Bifrost. Ouais, attention. Ça, je le fais pas. Rien à faire. De toute façon, pour le faire, ça dure, ça en note. Ouais, mais non. Ça, c'est toujours jouable. Après une contrefaçon chinoise. Oui. C'est comme Megaman X, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comme Megaman X, mais pas tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada